Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération Salahdin Mzouar a présidé aujourd'hui à Rabat la troisième réunion de la commission mixte public-privé pour le suivi de la mise en œuvre des accords signés et des projets de développement économique et social lancés à l'occasion de la tournée royale dans plusieurs pays africains. Nous sommes donc en tant que comité en train de faire le suivi de la réalisation et de la mise en place de tous ces accords et ces conventions mais également de voir parfois certaines contraintes techniques ou autres qui permettraient ou qui devraient être réglées pour permettre l'avancement rapide de ces accords-là. Bien entendu les accords ont touché et touchent plusieurs secteurs notamment des accords bilatéraux qui mettent en place un cadre bilatéral avec ces pays frères. Les participants à cette réunion ont tenu à ce que la coordination entre le privé représenté par la CGEM et le secteur public sous la supervision du ministère des Affaires étrangères et de la coopération soit efficace en application des hautes instructions de Sa Majesté le Roi Mohamed VI. On l'annonce aujourd'hui importante que nous faisons c'est que nous organisons à la CGEM un forum Maroc-Guinée-Conakry et l'intérêt de ce forum c'est que c'est l'État et en même temps les entreprises privées qui viennent présenter les opportunités d'investissement, donc des projets concrets, on va parler de pragmatisme, ce que les entrepreneurs comprennent très bien et il se tiendra le 9 septembre à Casablanca. A travers cette commission qui réunit les membres du gouvernement et les acteurs privés qui ont accompagné Sa Majesté le Roi Mohamed VI dans sa tournée africaine, le ministère des Affaires étrangères et de la coopération entend assurer la structuration du cadre de suivi des dossiers et à cet effet la commission tiendra des réunions régulières mensuelles.